Bonjour à toutes et tous. Ah, ça y est, ça marche. Ça marche, en plus. Ah, tout marche. Congréciste Matino, merci d'avoir choisi cette rencontre. Je pense que vous avez fait un bon choix. Pour ma part, en tout cas, je suis très heureux d'accueillir Stéphane Conton-Lac, que je vois en chair et en os pour la première fois, puisque jusqu'à maintenant, on n'a fait que correspondre par mail ou par Skype. Et donc, on va avoir l'occasion d'échanger ensemble pour essayer justement de retravailler cette question des territoires, des espaces urbains, des espaces sociaux également, de l'espace public en particulier, de l'espace public culturel. Voilà, et la question également des bibliothèques. Pour commencer, je peux peut-être tout simplement dire dans quel cadre moi, j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec Stéphane, puisque vous allez voir que c'est assez important dans le cadre du colloque et ça vous permettra de comprendre pourquoi, avec les membres de l'ABF, nous avons eu l'idée de lui proposer cette carte blanche, cette rencontre. Au cours de l'année 2016, j'ai eu l'occasion de participer à un groupe de travail qui avait été mis en place par Bibliothèques sans frontières pour réfléchir à la question d'un référentiel d'évaluation des Ideas Box. Donc, il y avait, l'ABPI était invité, il y avait également l'IGB, il y avait Pascal Sens qui lui aussi à l'époque réalisait une enquête auprès des professionnels qui avaient accueilli une Ideas Box et accompagné son développement et d'autres acteurs. Pour moi, c'était, évidemment, participer à ce groupe de travail, c'était l'occasion de réfléchir à nouveau sur le problème complexe méthodologique qu'on peut avoir quand on essaye d'évaluer un dispositif en milieu ouvert, là en l'occurrence, donc une bibliothèque hors les murs, ce que les bibliothécaires connaissent bien, mais qu'on a parfois un peu de difficultés à essayer de cerner, d'attraper, surtout quand on essaye d'aller au-delà des simples comptages, combien de personnes nous avons accueillies, combien de livres nous avons distribués, combien d'heures du compte ont été réalisées, et au-delà, bien sûr, aussi des enquêtes par questionnaire qui ont leur intérêt, on en parlera avec Stéphane, mais qui, bien évidemment, dans le cadre de ces dispositifs très ouverts, ont leur limite, puisque l'ambition de BSF, c'est de travailler un référentiel d'évaluation qui aille au-delà de l'évaluation simple et qui permet de travailler sur la question des effets de l'Ideasbox, donc d'une bibliothèque en milieu ouvert, des effets directs, des effets indirects, des effets sur les publics présents, mais également sur les publics qui ne sont pas nécessairement présents, mais qui, de manière indirecte, peuvent profiter du déploiement de l'Ideasbox, des effets immédiats, et, bien évidemment, aussi des effets différés. Dans le cadre de ce groupe de travail, dans le cadre de cette réflexion qui se mettait en place, nous avons été mis en contact, par Skype, à plusieurs reprises, mais par mail également, avec Stéphane Tonla, qui, lui, était en poste à New York, à l'époque, il nous dira dans quel contexte, et qui venait, justement, d'observer le déploiement d'une Ideasbox dans le Bronx, dans un jardin public, je crois, Stéphane ? C'est ça, dans un quartier, surtout. D'accord, mais tu vas repréciser tout ça. Et très vite, dans le cadre de nos échanges, alors même que l'observation des bibliothèques n'est pas la spécialité initiale de Stéphane, je me suis rendu compte qu'il avait déjà capitalisé un certain nombre de savoirs sur cet objet, et étant spécialiste lui-même des questions de production de l'espace public, il avait déjà, je trouve, il fait une observation assez fine de ce qui s'était passé autour du déploiement de cette Ideasbox, à la fois sur les points forts, mais aussi sur les points faibles de ce déploiement. J'ajoute, mais Stéphane va se présenter plus précisément, puisque je vais demander de le faire, puisque vous allez voir que c'est tout à fait pertinent et cohérent avec le sujet, que Stéphane est à la fois architecte de formation et chercheur en sciences sociales. Et par conséquent, cette intelligence du territoire, il peut la mobiliser aussi à travers des savoirs pratiques et la distance critique et théorique des sciences sociales. Voilà. Stéphane a participé également à une entreprise dont je voudrais qu'il nous parle un petit peu, qui a donné lieu à la publication de cet ouvrage qui s'appelle L'art en chantier, qui a été co-rédigé avec Stéphane Shankland, qui est un plasticien. Tu nous le présenteras un peu mieux. C'est édité chez Cross Border, dans la collection Archibooks. Non, c'est dans la collection Cross Border, édité chez Archibooks. Et vous verrez que, cette fois-ci, dans cette aventure, on mixe l'art, l'art contemporain, avec le chantier dans la ville. Donc on est aussi, là, un peu, je trouve, dans une réflexion intéressante sur la question du territoire. Tu peux peut-être commencer, tout simplement, peut-être par présenter ton parcours et ton... Oui, bien sûr. Donc merci, merci beaucoup, Christophe, pour cette invitation. Donc moi, je suis, comme il l'a dit, architecte, mais maintenant, aujourd'hui, plutôt ethnographe, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise des méthodes d'enquête ethnographique, d'observation, essentiellement, pour étudier ce qu'on appelle, en sociologie urbaine, les espaces publics urbains. Donc les espaces publics urbains, ça rassemble un grand nombre d'espaces. Mais en gros, on les définit par tous les espaces accessibles au public. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de propriété publique. Voilà. Et donc moi, depuis un certain temps, je traîne dans les espaces publics urbains, à Paris, surtout, et à New York, dans un certain nombre d'entre eux qu'on peut classer. Mais avant que j'arrive là... Ouais, non, j'en parlerai après. Donc j'ai commencé, par exemple, à m'intéresser aux friches urbaines. Tous les espaces abandonnés en ville. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et ces espaces sont beaucoup moins abandonnés qu'on ne le pense. Bon, ça, c'était ma thèse. J'ai continué dans les parcs et jardins. J'ai beaucoup travaillé avec la mairie de Paris sur l'usage des parcs et jardins. Puis j'ai travaillé sur les places urbaines. Par exemple, j'ai participé à la rénovation de la Place de la République à Paris. Je ne sais pas si vous avez vu la rénovation de cette place. Nous, avec les étudiants que j'avais à l'Institut d'urbanisme de Paris, à l'époque, on a fait le diagnostic des usages de cette place. Et ce diagnostic a été transmis aux équipes de maîtrise d'oeuvre, c'est-à-dire d'architectes et de paysagistes qui ont participé au concours pour la rénovation de la place. Et apparemment, ça les a beaucoup aidés à faire une place qui soit encore aujourd'hui une place de manifestation. Voilà. Et ça a même trop aidé, je pense, du point de vue de certains. Pour moi, je suis très content. Mais bon, les places. J'ai aussi beaucoup travaillé sur les ferries, les métros, les espaces de transport de masse. Et là, sur l'image que vous pouvez voir, c'est un livre qui vient de sortir que j'ai écrit avec mon collègue William Kornblum, qui est un sociologue américain, et qui est une ethnographie d'une ligne de métro de New York. Alors, c'est en anglais, je ne voulais pas amener aujourd'hui parce que je pensais que ce n'était pas le sujet. Mais c'est pour vous dire que ce sujet était intéressant pour nous parce que cette ligne, c'est une ligne qui était classée monument historique aux Etats-Unis comme un monument à l'histoire de l'immigration américaine. Et c'est un peu comme la ligne 2 à Paris, pour ceux qui connaissent. Ça traverse tous les paysages ethniques de l'immigration. Et tous ces usagers du métro se mélangent dans ces rames. Et nous, on se demandait comment ça se passait. Surtout, comment tous ces gens-là, qui ne parlent pas la même langue, ne partagent pas la même culture, arrivent à supporter des conditions de transport qui ne sont pas toujours faciles et à ne pas se taper dessus. Voilà. Donc ça, c'est un livre qui vient de sortir. Et j'ai aussi travaillé dans les chantiers d'aménagement. Ça, je vous en parlerai dans un second temps. Mais dans tous les cas, le travail que j'essaye de faire, c'est de mettre en relation les usages de l'espace public avec sa conception, son design et aussi quelque chose qu'on oublie assez souvent, son entretien. Les espaces publics sont en fait des espaces qui sont constamment entretenus. Et on oublie un peu qu'une bonne partie de la création et de l'entretien de la ville se fait au jour le jour. Alors, je vais vous présenter 2 projets sur lesquels j'ai travaillé aujourd'hui. Le 1er, c'est Christophe qui l'a évoqué. C'est donc une recherche sur l'Ideas Box que j'ai menée quand j'étais chercheur à New York. Justement, je travaillais sur le métro à l'époque. Mais j'ai rencontré le président de l'association BSF qui m'a dit, oh, on va mettre une Ideas Box au Bronx. Et alors, ça m'a intrigué tout de suite parce que... Bon, je reviendrai à dessus. Mais une des choses qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'idée de la bibliothèque. Parce que moi, je n'étais jamais arrivé dans une bibliothèque jusqu'à présent. Et en fait, j'étais très intéressé tout simplement pour une raison personnelle parce que ma mère était bibliothécaire. Et moi, j'étais un enfant plutôt solitaire. Et donc, j'ai grandi avec les livres que ma mère rapportait à la maison. Je n'avais pas besoin d'aller à la bibliothèque, moi. Ils arrivaient tout seuls, les livres. Et donc, ça m'a beaucoup aidé à développer mon imaginaire. Et bon, ma mère a commencé à Paris, à l'hôpital Saint-Antoine. Elle a fini à la bibliothèque universitaire de Toulouse-Sabatier. Elle a fait du bibliobus, de la bibliothèque municipale, enfin, plein de choses. Et pour moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé à développer ce qu'on peut appeler, ce qu'un sociologue américain appelait l'imaginaire sociologique. C'est C. Wright Mills, un sociologue américain qui parle de ça. Je pense qu'on ne peut pas faire de recherche, de science en général, sans imagination. Ce n'est pas la peine. Les gens qui n'ont pas d'imagination, ils ne font pas de recherche. Donc, les livres, pour moi, c'était ce qui a développé mon imagination. Il y a d'autres moyens, mais bon, voilà. Donc, quand le président de Bibliothèque sans Frontières, Patrick Veil, est arrivé, il m'a dit qu'on allait mettre une bibliothèque aux Bronx, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Cette bibliothèque à DS Box, elle a été conçue par un designer très connu, Philip Stark, pour être déployé dans des camps de réfugiés. Des camps de réfugiés en Afrique, Afrique des Grands Lacs essentiellement, puis en Palestine et dans quelques autres endroits. Dans ces camps de réfugiés, il faut savoir qu'il n'y a pas grand-chose de disponible, notamment pour les enfants. Alors, souvent, il y a une école, il y a quand même une classe, mais lorsque cette école ferme à 4 heures de l'après-midi, les enfants n'ont pas beaucoup d'endroits où aller et les camps de réfugiés ne sont pas des endroits très sûrs pour des enfants. Il y a toutes sortes de trafics. Donc là, cette IDS Box que vous voyez sur la photo, là, c'est un camp dans l'Afrique des Grands Lacs et c'est une bibliothèque portable qui a très bien marché là-bas. Avec le succès de cette bibliothèque, l'association s'est dit, mais pourquoi limiter notre intervention aux camps de réfugiés ? Pourquoi ne pas aller dans les quartiers pauvres des grandes villes ? Et ils ont commencé d'abord à Paris, d'ailleurs. Et leur but, c'était de réduire ce qu'ils appellent le Summer Learning Gap. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je traduis. C'est le déficit d'apprentissage de l'été. Et il y a plusieurs pédagogues aux États-Unis qui ont fait des études qui ont montré que pour les enfants des familles les plus pauvres, la période de l'été, qui est longue aux États-Unis, elle dure à peu près 3 mois, pendant lesquelles il n'y a pas école, cette période de l'été est une période pendant laquelle les enfants oubliaient une bonne partie des choses qu'ils avaient apprises pendant l'année. Et que ce retard qu'ils accumulaient par rapport aux autres enfants qui, eux, allaient en colonie ou étaient sollicités par ailleurs parce qu'ils étaient dans des familles plus éduquées, ce retard à la fin du CM2, par exemple, était équivalent à à peu près une année de retard d'enseignement, d'apprentissage. Et donc, cette association s'est dit, voilà, si on met une bibliothèque dans l'espace public dans ce quartier, on va essayer de solliciter l'intellect de ces enfants pendant l'été et de réduire ce déficit d'apprentissage qu'ils auront quand ils rentreront à l'école en septembre. Alors, pour ça, ils ont aussi fait un partenariat avec la bibliothèque publique de la ville de New York, qui est un petit peu comme le réseau parisien. Donc, c'est une centaine de branches réparties dans toute la ville. Et là, il y a une branche dans ce quartier. Et la branche locale du quartier a choisi 200 livres de la collection qu'ils ont mis dans les boîtes et a assuré une présence auprès de la boxe une fois par semaine. Ils ont aussi embauché des bénévoles, des étudiants avec lesquels j'ai travaillé, d'ailleurs. Et ils se sont installés dans un parc privé, le parc d'une résidence, d'un promoteur qui fait du logement social ou du logement modéré, justement pour essayer d'aider les populations, les habitants de ces logements. Voilà. Alors là, vous voyez, justement, la boxe déployée dans ce parc. Et c'est vrai que tout de suite, les enfants des immeubles avoisinants ont adopté cette bibliothèque. Alors, ils n'ont jamais lu un livre. Mais ils ont beaucoup utilisé les jeux, ils ont beaucoup utilisé les tablettes, sauf que les tablettes à la lumière du soleil new-yorkais, ça ne dure pas longtemps. Et puis, bon, ils ont participé beaucoup à des activités. Donc, cette première phase de l'ouverture de l'IDS Box dans ce parc a montré que, en tout cas, il n'y avait pas une méfiance chez ces habitants de ce qu'on pourrait appeler une action humanitaire. C'est très intéressant, ça, parce que il y a quand même souvent chez les populations qui sont dites les bénéficiaires des actions humanitaires, quelque chose comme une méfiance. Parce que le fait qu'ils auraient pu être comparés à la population d'un camp de réfugiés dans l'Afrique des Grands Lacs, par exemple, du fait, en plus, parce que c'est des populations de couleurs, donc, il y a une stigmatisation qui est facile à, disons, à ressentir. Mais ce n'était pas comme ça. Donc, il y avait, finalement, ce que le partenariat avec la bibliothèque municipale de New York et les associations locales a permis de faire, c'est de présenter cette bibliothèque hors les murs comme un service, pas comme une action humanitaire. Et donc, de ce point de vue-là, les résidents l'ont pris comme quelque chose de plus que la ville leur offrait pendant l'été. Le problème des services, c'est qu'ils ne sont pas toujours le plus utilisés. Alors là, comme le disait Christophe, on a fait, on a essayé de compter. Alors, ce n'était pas évident de compter, mais on a essayé de compter. Et on a vu qu'il y avait une fréquentation en Dancy suivant des événements. Mais que, en fait, si vous voyez, au début, ça a commencé assez fort, il y a eu de la pub et tout. Et puis, très vite, la chaleur new-yorkaise est dans. Il y a eu plus grand monde à part lors de grands événements, lorsqu'on amenait des colonies de vacances ou des choses comme ça. Et donc, les pics que vous voyez, c'est des visites organisées. Mais autrement, il n'y a pas un monde fou. Et ça, c'est en fait le défaut, je dirais, de ce genre d'organisation ou d'initiative, qui sont que si elles sont présentées comme un service, eh bien, bon, c'est quelque chose qu'on prend un peu comme acquis. Et en plus, le confort, la chaleur aidant, ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. L'enjeu en plus, par rapport à ça, c'est que les travailleurs de cette bibliothèque, je sens que si je vous explique tout, on n'aura pas le temps pour le deuxième cas, mais bon. L'enjeu pour cette bibliothèque, c'est que les volontaires, donc les bénévoles qui travaillaient dans cette bibliothèque, avaient comme mission de stimuler l'intellect, comme je l'avais dit, et donc d'apprendre quelque chose à ces enfants. sauf que c'est très difficile d'apprendre quelque chose. D'abord, ils n'étaient pas spécialement formés, et ensuite, il faut d'abord capter l'intérêt des enfants. Et ce n'est pas en leur proposant un livre direct que ça marche. Il faut les attraper, ces enfants. Alors, au bout d'un moment, ça ne marchait plus tellement bien, et alors, ils se sont déplacés. Ils sont allés devant un lavomatique du quartier. Alors ça, c'était intéressant comme localisation, parce que le lavomatique aux Etats-Unis, beaucoup de gens y vont. La plupart des appartements plutôt anciens, c'est-à-dire qu'ils sont construits avant les années 90, par exemple, n'ont pas de machine à laver à la maison. Et donc, ce sont les logements les moins chers, c'est là où les loyers sont les moins élevés, c'est donc les populations les plus pauvres qui vont au lavomatique. Le lavomatique, c'est un lieu de très fort de sociabilité. On se rencontre au lavomatique, et donc là, en s'installant au lavomatique, la DS-Box a tout de suite touché une autre population. Une population notamment de mères seules qui emmenaient leurs enfants pendant qu'elles allaient faire la lessive. Et alors, par exemple, j'ai rencontré une femme, Angela, qui disait, alors je vais vous traduire parce que c'est en anglais, mais... Angela, elle était contente parce que son fils, elle avait deux enfants, deux fils, et son plus petit-fils qui avait six ans, un truc comme ça, j'avais commencé à lui apprendre les échecs. Les échecs, c'est un truc génial. Et si vous n'avez pas essayé dans les quartiers populaires, ça marche très, très bien. C'est contre-intuitif, mais c'est assez extraordinaire. Et donc, je lui avais appris les échecs en jouant qu'avec les pions. C'est comme ça qu'on commence au début. Et il y arrivait très bien. Alors, j'ai dit à sa mère, votre fils, il est doué pour les échecs. Et là, elle était ravie. Et elle me dit, elle me dit, vous voyez, les enfants, ils sont difficiles. Ils sont deux frères comme ça et ils se disputent un petit peu. Mais ils sont très bons quand il y a d'autres gens. Elle dit, avant, on était à McDonald's. À McDonald's, il y a un espace de jeu dans l'espace de jeu et ils n'arrêtaient pas de se disputer. Mais ici, c'est très bien pour eux parce qu'il y a quelque chose qui les intéresse. Et c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit l'intérêt. C'est ça. Il faut intéresser ses enfants. Mais il faut les intéresser avec leurs parents. Et en fait, ça, c'était peut-être la principale chose qu'on a découverte en travaillant avec eux, c'était que cette histoire du déficit d'apprentissage pendant l'été, ce n'est pas une histoire seulement d'enfants. C'est une histoire de famille. Et si on veut aider ces enfants, il faut en fait s'occuper de toute la famille. Donc, il ne faut pas que la bibliothèque soit réservée aux enfants comme c'était... Elle n'était pas réservée aux enfants, comme c'était le cas dans le jardin. Mais c'était là que les enfants allaient. Les adultes n'étaient pas très présents. D'ailleurs, ils avaient commencé à utiliser ce jardin comme une garderie, on peut le dire. Alors que là, sur le trottoir, c'était différent. On avait les parents. Une fois qu'on a les parents et les enfants, une dynamique différente s'instaure. Là, vous voyez justement le fils qui montre avec fierté le petit livre sur lequel il avait commencé à travailler. Parce que, comme on s'était aperçu qu'ils n'empruntaient pas les livres, l'association BSF avait fait quelque chose de très bien. Ils avaient embauché une teaching artiste, une artiste enseignante. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop en France. Mais les Américains ont développé ça, cette idée d'enseigner à travers les arts. Et donc, au lieu de lire des livres, on fait écrire des livres. Et donc, cette artiste avait fait plein de petits carnets blancs, comme ça, de pages blanches et elle aidait les enfants à raconter leurs histoires, leurs livres et tout. Ils racontaient, en fait, des histoires extraordinaires dans leurs livres. Donc ça, c'était une activité qui a très bien marché. Voilà, vous voyez. Le problème de cette Ideasbox, c'est que pour la déplacer dans les espaces publics urbains, pour explorer un peu, elle n'était pas très commode. Ces boîtes, elles sont quand même très lourdes, les roues sont petites. Donc, au bout d'un moment, on commençait par ne plus en prendre qu'une. Sur les quatre, vous avez vu, il y a quatre grosses boîtes. Là, maintenant, on n'a plus qu'une. On va léger, on met tout dans une seule boîte. Pas de livres, les livres, c'est trop lourd. Et puis, hop, on va se promener. Un truc qui marchait bien, c'était un mobilier très léger, en carton, qui s'appelle Cher Agami. C'est une marque qui a développé ça. C'est des cartons qu'on plie, comme ça. Et on fait des... Là, par exemple, vous voyez un tabouret. Ces tabourets sont très solides. Et les enfants adoraient les décorer. Ces activités de décoration, comme en faisaient, par exemple, les bibliothécaires de la bibliothèque du coin qui venaient avec nous, sont en fait très importantes pour faire accéder, pour faire intéresser les enfants. C'est comme ça, en faisant, qu'ils commencent à s'impliquer dans les activités et qu'ils commencent à se poser des questions et à découvrir, à apprendre des nouveaux mots, tout ça. Donc ça, c'est pour les enfants. Il faut arriver à les intéresser. Et moi, je vous recommande, si vous pouvez, d'essayer de travailler avec des artistes qui sont formés à ce genre de choses. Les teaching artists, qu'on appelle. Pour les... Là, vous voyez les échecs. C'est un peu dans le désordre, mes images, au bord de... devant ce lavomatique. Une des choses qu'on a découvert, aussi, en discutant avec Angela, par exemple. Elle me dit, moi, j'ai perdu mon travail. Avant, j'étais cuisinière. J'étais très... J'avais beaucoup de... J'ai beaucoup d'expérience dans la cuisine. Elle appelait ça kitchen, line kitchen, la cuisine en ligne. C'est-à-dire, la cuisine de... de grands établissements, quoi. Mais là, j'arrive plus à trouver du boulot. J'ai donné mon dernier CV il y a un mois. J'en ai plus. Je ne sais pas quoi faire, quoi. Et donc, on s'est dit, voilà, une chose qu'on peut faire, c'est peut-être aider les gens à rechercher du boulot. Et donc, avec les bénévoles, on s'est dit, voilà, on va faire un atelier CV. Et donc, on en a fait. Et la plupart des gens qu'on rencontrait trouvaient ça génial. Ils disaient, ben oui, c'est exactement ça dont j'ai besoin. C'est un CV. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas faire un CV, c'est qu'ils ont besoin d'aide pour mettre le pied à l'étrier. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas les logiciels qui correspondent, le Word, le machin. Ils ne savent pas l'utiliser. C'est intéressant de voir comment les gens sont équipés mais ne savent pas utiliser leur équipement. Or, à la bibliothèque de la branche locale, il y a des ateliers CV. Seulement, on ne les aide pas. On leur donne un ordinateur, on leur ouvre le fichier Word et on les laisse faire leur CV ou payer leur facture en ligne parce qu'ils n'ont pas un personnel suffisant. Donc là, on a travaillé avec eux directement pour faire un CV. Et c'est incroyable comment c'est compliqué de faire un CV. Il faut tirer les informations, les mettre. C'est difficile. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que certaines choses qu'ils ont faites sont tout à fait valorisables dans un résumé. Résumé, c'est le mot anglais. Dans un CV. Et donc, c'est un vrai travail social en fait, de faire un CV. Mais, ce n'est pas facile à faire. Et donc là aussi, il faut être un peu formé au travail social. Il faut... Beaucoup de gens aussi ont dit, super, je reviens demain avec mes infos et tout. Et ils ne reviennent pas. Pourquoi ils ne reviennent pas ? On peut se demander. Une des raisons, c'est probablement qu'ils n'ont pas confiance. on ne leur fait plus. Beaucoup de ces choses-là, ces bibliothèques portables, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y en a partout. On les appelle pop-up libraries. Elles éclosent, elles viennent une journée, elles repartent. Quand ce n'est pas la bibliothèque, c'est le jardinage autour de l'arbre, c'est le machin, c'est le bidule. Il y a plein d'organisations caritatives qui débarquent comme ça un jour et qui disparaissent. Les grandes compagnies, L'Oréal, Morgan Stanley, tout ça, ils font des journées de community building avec leurs équipes. Ils débarquent, ils font une journée d'aide sociale. Ça ne sert à rien. Oui, ça sert à donner une bonne image aux grandes compagnies, mais ça ne sert à rien dans le quartier. Et au contraire, ça diminue la confiance qu'ont les habitants dans l'action sociale. Là, on a fini à la fin par venir tous les jours à la même heure au même endroit. Une fois qu'on fait ça, ça commence à se savoir un petit peu dans le quartier. Les gens commencent à revenir. Là, vous pouvez voir sur cette image, par exemple, Rosset, on lui a même donné un t-shirt Libraries Without Borders parce qu'il était devenu un aficionado. Ce gars-là, il nous a aidé à recruter des gens. Quand il était assis sur sa chaise, il alpaguait les passants et leur disait « Venez, venez, c'est super ce qu'on fait ici. » Voilà. Ça ne marche pas si on n'a pas le quartier avec soi. Ça ne marche pas. Ce n'est même pas la peine, en fait. Donc, on a réussi à faire quelques CV et ceux qui l'ont fait étaient très contents. Voilà. Ce que j'essaye de vous dire à travers cette expérience, on pourra en parler des heures encore, c'est qu'il y a souvent une espèce de confusion, je pense, autour de ce que c'est qu'une bibliothèque pour les gens qui le conçoivent comme quelque chose d'un peu humanitaire. Cette confusion, c'est celle de prendre la bibliothèque comme une solution. Ce que je voudrais leur dire, moi, c'est que la bibliothèque, ce n'est pas une solution. La bibliothèque, c'est un lieu. C'est un espace. Voilà. C'est un espace de rencontre. C'est un espace de rencontre entre... Là, je vous l'écris, c'est ce que j'ai mis dans le rapport, c'est l'image que j'ai mise, entre des buts humanitaires, humanitarian goals, d'un côté, et des besoins locaux, de l'autre côté. Mais il faut savoir que ces buts humanitaires ne sont souvent pas tout à fait les mêmes que les besoins locaux. Et que donc, pour qu'ils se rencontrent, il faut un lieu. Et la bibliothèque, ça peut être ce lieu. Ça peut être cette rencontre où les habitants locaux viennent eux-mêmes exposer leurs besoins. Et c'est intéressant parce que cet habitant-là que je vous ai montré, Rosé, il venait d'une cité de logements sociaux, de, je crois, 600 logements sociaux, une énorme cité qui était juste à côté, qui, il y a longtemps, avait la bibliothèque publique dans sa cité, mais la bibliothèque a déménagé à cause d'une inondation, 20 ans plus tôt. Depuis, ils n'ont plus de bibliothèque. Et il est venu nous voir et nous a dit mais nous, on a exactement besoin de ça dans notre cité. Si, le mois prochain, vous venez avec vos boîtes, nous, on trouve les volontaires et on fait des ateliers et on fait tout, voilà. Si on l'avait fait, si BSF, la British Airborder, l'avait fait, je pense que ça aurait super bien marché. Seulement, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce que ce n'était pas ça, leur but. Leur but, c'était autre chose. C'était notamment quelque chose qui était défini par leurs donateurs. bon, alors là, je ne vais pas aller dans tout le problème de l'humanitaire en général, mais les donateurs, ils veulent des chiffres. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Mais juste pour dire ce que, et moi, c'est ce que je vois dans ma recherche en général, la plupart du temps, c'est que l'espace, l'espace public, c'est une ressource. Ce n'est pas une solution. Et donc, quand on construit des espaces publics avec le mot d'ordre convivialité qu'on entend tout le temps aujourd'hui, la convivialité, ce n'est pas le but. D'accord ? Le but, ce n'est pas de s'amuser ensemble autour d'un apéro. Ça, c'est le moyen. La bibliothèque, c'est pareil. Alors, du coup, c'est intéressant de se pencher sur la branche même de la bibliothèque publique de la ville de New York parce que moi, je ne les avais pas tellement regardées. J'ai interviewé tous les bibliothécaires de cette bibliothécaire. de cette bibliothèque. C'est des gens extraordinaires. Eux, ils font déjà ça. Ils font exactement ce travail-là. C'est-à-dire, la bibliothèque publique de la ville de New York, c'est un lieu de ressources. C'est un lieu où on discute. Ils ont des événements sociaux tout le temps. Elle est ouverte à des heures pas possibles. Sauf que, bien sûr, ils ont des restrictions budgétaires. là, depuis la dernière municipalité, le maire est un peu plus ouvert à ce genre de choses et ils ont rétabli un peu les budgets de la bibliothèque publique de la ville de New York. Mais, la bibliothèque, comme l'école d'ailleurs aux Etats-Unis, je ne sais pas si vous le savez, mais l'école, elle est ouverte au quartier. En France, l'école, c'est quelque chose de complètement fermé. C'est un truc qu'on... Bon, voilà. La cour de l'école, par exemple, c'est un parc public. Mais bon, ça... Voilà. Donc, voilà. C'est une conception que les Américains ont déjà. Donc, c'est très intéressant de savoir que, finalement, l'Ideas Box qui a débarqué dans l'espace public avait une conception moins ouverte de la bibliothèque que la branche locale. Résultat, peut-être même qu'elle a... Et ça, même, on l'a vu, elle a détourné des enfants qui allaient d'habitude à la bibliothèque qui sont allés plutôt à l'Ideas Box parce qu'ils étaient juste à côté. Ils étaient à 100 mètres l'un de l'autre. Donc, le choix de la localisation est très important. Il ne faut pas se mettre juste à côté de la branche locale. Mais bon. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait discuter. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas bien ce que je dis, cette Ideas Box. Je pense que c'est une idée fantastique. Simplement, une bonne partie des choses qui font que c'est un succès d'un point de vue, j'allais dire, social pour cette bibliothèque sont dans la façon dont la chose est déployée dans l'espace public. Donc, il y a plusieurs choses que je voudrais sur lesquelles je voudrais insister. La localisation est très importante. La formation des gens qui interviennent est très importante. Comme je l'ai dit, le teaching artist, par exemple, c'est un exemple. Mais aussi, les partenariats locaux sont cruciaux. En l'occurrence, le partenariat local qu'il y avait avec l'association de l'éducation par les arts était un partenariat très intéressant mais qui n'était pas véritablement local. Le partenariat local le plus intéressant ça aurait été avec cette association des locataires de la résidence de logements sociaux. Ça, ça aurait été un partenariat local. Il y a plusieurs églises d'ailleurs aussi qui sont venues nous voir. les églises américaines sont très actives dans l'espace public. Ils sont venues nous voir et ils ont dit mais c'est génial ce que vous faites venez avec nous on va travailler ensemble et tout. Il faut être à l'écoute de ce genre de choses. Il ne faut pas se faire embarquer non plus dans des trucs prosélytistes mais bon voilà. donc voilà ça c'est les trois choses et puis bien sûr il y a une quatrième chose mais qui est moins importante mais qui est le design même de cette boîte si vous voulez faire une bibliothèque portable faites-la c'est pas la même chose quand vous arrivez dans un camp de réfugiés où elle reste au même endroit pendant trois ans ou si vous voulez la promener en ville il faut qu'elle soit véritablement portable. Il faut la concevoir comme quelque chose qui se branche sur la ville plutôt que comme quelque chose de complètement autonome. Voilà les choses ce que je voulais dire. C'est les choses que j'ai dites à cette association qui ne les a pas très bien entendues je pense. Alors un deuxième cas on a un peu de temps ou pas ? Oui 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 ça serait bien de parler de la range entier. Il nous reste il nous reste une bonne vingtaine de minutes. Bon je vais tu me limites à dix minutes comme ça on peut... Oui bonne idée. Donc un deuxième cas qui est un petit peu similaire dont je voulais vous parler c'est à Paris pour ce coup. Donc ça se passe à Ivry-sur-Seine qui est une petite commune qui touche Paris au sud de Paris qui est une ville de tradition plutôt ouvrière avec une mairie communiste depuis toujours mais qui est aujourd'hui en pleine reconversion sociale puisque toutes les industries sont parties il y a un territoire qui est complètement en friche et que la mairie qui avait bloqué ces terrains pendant une vingtaine d'années pour limiter la spéculation immobilière c'est un truc que les mairies communistes de la couronne parisienne ont beaucoup fait ce qui est plutôt pas mal je pense ont décidé de développer ces terrains et donc la ville d'Ivry-sur-Seine est entrée en chantier un chantier qui concerne un quart de son territoire c'est quand même pas rien pendant probablement une durée de vingt ans et là la mairie d'Ivry-sur-Seine a toujours eu une attention particulière à l'art et je sais pas si vous connaissez mais à Ivry alors pendant longtemps il y a le 1% culturel vous avez entendu parler de ça quand un bâtiment public est construit 1% du budget pas du budget total mais du budget du gros oeuvre est consacré à une art une oeuvre d'art dans l'espace public sauf que les mairies sont de plus en plus pauvres elles construisent de moins en moins d'équipements publics et le 1% culturel c'est tari à Ivry-sur-Seine il n'y en a plus d'argent mais ils voulaient continuer à faire de l'art et donc ils se sont dit voilà est-ce qu'on peut pas trouver une autre façon et ils ont invité cet artiste Stéphane Shankland qui est donc un artiste qui intervient dans l'espace public et qui était un des lauréats de la bourse d'art monumentale d'Ivry mais pour lequel ils avaient plus d'argent à réfléchir avec eux et ils ont ils ont dit voilà on va rénover une bonne partie de notre territoire on aimerait qu'il y ait un artiste avec nous qui va qui accompagne cette mutation et donc j'ai rencontré Stéphane qui était un artiste très intéressant alors les artistes ils ont en général deux positions dans l'espace public la première c'est les artistes dits critiques donc ce sont des artistes qui sont en général des résistants à la transformation urbaine et qui tentent d'éveiller les consciences vous en avez souvent c'est la position la plus courante et donc ils font des espèces de happening des événements dans l'espace public pour essayer de dire hé vous laissez pas faire voilà et puis il y a les artistes dits vendus c'est à dire ceux qui travaillent pour la promotion immobilière et donc qui ont en charge de faire passer la pilule pour le dire comme ça donc ça c'est un peu les deux extrêmes lui c'est un artiste qui était entre les deux il était critique et en même temps vendu donc ça m'intéressait ça je trouvais que c'était une position un peu plus complexe et surtout il avait un doute il se disait comment est-ce qu'on peut faire de l'art dans le chantier est-ce que je fais c'est encore de l'art voilà alors je vais essayer de vous expliquer un peu ce que j'ai alors on a travaillé ensemble en fait j'ai traîné beaucoup avec lui on a beaucoup discuté on a eu de l'argent du ministère de l'écologie sur le thème du recyclage pour travailler ensemble alors voilà un peu la carte de la zone en travaux une des zones en travaux d'ivrie parce que vous voyez le point rouge c'était l'idée de Stéphane Shankland de déplacer son atelier au fur et à mesure que le chantier avançait et de mettre son atelier en plein milieu du chantier sauf que le chantier vous savez tous que c'est quelque chose d'interdit au public c'est un peu la légende du chantier et donc pour gagner l'accès au chantier c'est quand même pas quelque chose de facile ce qu'a fait Shankland c'est qu'il a utilisé une technique qui est très intéressante que Richard Sennett appelle Richard Sennett c'est un sociologue américain appelle la métamorphose alors il a commencé par travailler avec les élèves de l'école voisine pour explorer la zone en friche la zone qui allait être rénovée et ces élèves ont identifié des espèces d'objets remarquables dans l'espace public pendant un an comme ça ils ont traîné dans la zone et puis ensuite quand ces objets ont fait l'objet d'un traitement muséal et alors ils ont été déplacés alors là c'est la plaque à la mémoire du général de Gaulle qui est quelque chose d'un peu étrange pour une mairie communiste mais qui était quand même là cachée dans un coin et donc les enfants l'avaient remarqué et Stéphane Shankland a réussi à convaincre les services de la régie municipale à déplacer cette plaque de même que quelques autres objets dans la galerie municipale la galerie Fernand Léger voilà et donc c'est un premier travail comme ça qui consiste à muséifier un peu à transformer et métamorphoser les objets de la ville en objets d'art comme si la ville était une production artistique mais de façon intéressante ce que ça a fait c'est que ça a permis aux ouvriers de la régie qui avaient construit cette galerie et qui n'avaient jamais remis les pieds depuis 25 ans de revenir à la galerie et de voir de l'art et donc c'est une façon et je reviendrai là-dessus mais de construire ces publics Stéphane Shankland il a il a eu une idée de génie qui était de créer un label le label s'appelle HQAC la haute qualité artistique et culturelle culturelle pardon culturelle alors pour faire ça il a copié sur un truc que vous connaissez peut-être qui s'appelle le HQE la haute qualité environnementale parce qu'il était aux réunions de concertation et il s'est aperçu que le HQE c'était un truc magique quand on disait HQE paf il y avait des financements tout de suite pour faire des petites mesures pour limiter la pollution du chantier des choses comme ça et là les entreprises elles ne disaient rien elles ne mouffetaient pas elles payaient c'est inscrit la HQE alors il s'est dit voilà on va faire la HQAC la qualité artistique culturelle c'est un nouveau label il l'a proposé à la ville et la ville a dit super bonne idée ils l'ont voté en conseil municipal et ils l'ont écrit dans les contrats avec les entreprises les entreprises ont signé ce truc elles ne savaient pas trop ce que c'était mais bon c'est bon pour l'image du coup elles étaient engagées à soutenir l'art et du coup il a pu avoir des fonds sauf que derrière le HQAC dans le HQE il y a ce qu'on appelle des cibles je ne sais pas si vous avez encore entendu il y a un certain nombre d'objectifs à respecter dans le HQAC il n'y a rien c'est une coquille vide donc c'est bien on peut faire ce qu'on veut donc ça c'est une métamorphose aussi ce que je dis transformer des objets déjà existants comme ça en choses qu'on peut utiliser bon alors je vais passer vite une autre chose qu'il a transformé c'est le panneau de chantier il a transformé le panneau de chantier en oeuvre d'art à ma connaissance c'est la seule fois où j'ai vu un panneau de chantier qui a été inauguré on n'inaugure pas un panneau de chantier d'habitude là il y avait le maire il y avait tout le monde voilà alors cette photo est très intéressante parce que c'était vraiment ça l'accès au chantier le panneau de chantier c'est l'accès au chantier mais surtout elle me plaît bien cette photo parce qu'elle ressemble à un tableau de Courbet dont l'artiste Stéphane Champland parle assez souvent et Courbet dit de ce tableau il dit c'est l'histoire morale et physique de mon atelier première partie ce sont les gens qui me servent me soutiennent dans mon idée qui participent à mon action ce sont les gens qui vivent de la vie qui vivent de la mort c'est la société dans son haut dans son bas dans son milieu en un mot c'est ma manière c'est ma manière de voir la société dans ses intérêts et ses passions c'est le monde qui vient se faire peindre chez moi Courbet dit ça de son atelier mais aujourd'hui le monde c'est plus dans l'atelier donc ce que Chancland a fait c'est qu'il a mis l'atelier là où ça se passe et c'est vrai que la ville la construction de la ville c'est une bonne partie de là où ça se passe et donc sur cette inauguration que j'aime beaucoup moi cette photo d'inauguration on voit tous les acteurs l'argent il est là voilà voilà ici une photo de l'atelier de la première version telle qu'il a été construit en plein milieu du chantier d'aménagement une fois que cet atelier a été construit il est devenu un atelier de travail pour beaucoup d'artistes une plateforme d'observation de la ville en construction et là vous voyez par exemple les enfants qui sont maintenant en CM2 qui ont participé à la conception de cet atelier pendant tout le temps de l'élaboration depuis l'exploration de la friche ils ont fait des maquettes que vous voyez je crois en bas à gauche et puis ils l'ont visité après et ils ont dit c'est notre atelier voilà et en CM2 ils ont même écrit un livre avec leur institutrice ils ont écrit un livre qui se passe en partie dans l'atelier ce qui est intéressant c'est que ces enfants ont suivi le chantier depuis le CP jusqu'au CM2 et ils l'ont suivi d'une manière qui est intéressante parce qu'elle est créative c'est à dire qu'au lieu de leur expliquer ce que c'est qu'un chantier en fait ils ont grandi avec le chantier ils l'ont découvert et à la fin ils l'ont tellement adopté qu'ils en parlent comme si c'était un espace public parmi les autres de la ville ils parlent du chantier comme ils parlent du parc comme ils parlent de leur cité comme ils parlent de l'école voilà et le livre là c'est la première page du livre que je vous ai mise il commence dans le chantier voilà et donc c'est si on veut prendre des questions alors juste pour un dernier projet que je vous montre qui est un autre un autre aspect que Richard Sennette parle pour l'art c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphose c'est la transformation de quelque chose par l'action humaine qui en fait un symbole là vous voyez une activité qui a commencé pendant la friche qui était la récupération des gravats de la démolition ces gravats ont été utilisés vous le voyez dans l'atelier vous voyez en bas là pour lester la structure on appelle ça des gabions pour tenir la structure et puis quand la structure a été démontée pour déplacer l'atelier un peu plus loin ces gravats ont été écrasés par une pelleteuse alors là je vous aurais bien raconté l'histoire d'Alfredo qui est le conducteur d'engin mais bon on n'a pas le temps et qui est devenu un artiste pour un soir et Alfredo a écrasé tous ces déchets tous ces gravats et ça fait ça a fait des poudres de différentes couleurs suivant les matériaux la poudre de briques par exemple et puis à la fin ces poudres ont été mélangées avec du ciment pour faire quelque chose qu'on appelle le marbre d'ici voilà alors vous voyez là sur l'image il y a un banc en granit qui est dans l'espace public qui a pris place là où était l'atelier pendant le temps du chantier et l'artiste a réussi à modifier mais tout petit peu le projet qui a été gagné par concours déjà 5 ans auparavant pour faire des trous dans ce banc en granit et les remplir de marbre d'ici voilà ce marbre d'ici c'est le recyclage des matériaux de la démolition dans un matériau nouveau qui en fait est la seule chose qui singularise un petit peu cette zone d'aménagement je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais les zones d'aménagement d'aujourd'hui les nouveaux projets vous voyez ils se ressemblent tous ils sont tous pareils les urbanistes le savent bien et ils sont très contents quand on peut leur donner un petit truc qui peut leur permettre de faire quelque chose d'un peu différent ça c'était le début c'était l'idée du marbre d'ici ces matériaux ils ont été aussi utilisés pour faire je me dépêche une maquette du site à l'échelle du 20ème 20ème ça veut dire que les immeubles ils sont hauts comme ça vous promenez au milieu du quartier voilà et puis il y a des ouvriers du coin des travailleurs du coin qui sont venus faire cette maquette alors là je vous cite juste une petite citation que j'aime beaucoup d'un voisin justement il dit je suis un voisin j'ai eu la chance de découvrir ce trésor où moi et ma progéniture on vient s'exprimer ici à travers des matériaux qui me sont proches parce que je suis du BTP en 2008-2009 j'ai passé un an et demi sur l'EPR troisième génération je suis chef ferrailleur et étant au chômage je ne m'ennuie pas ici avec ces petits c'est un chantier qui ne ressemble à aucun autre chantier c'est un chantier où je m'amuse je joins l'utile à l'agréable je me suis retrouvé avec des artistes des gens que je n'aurais jamais espéré rencontrer autant de génies des gens sympathiques je suis gâté tout simplement des êtres humains qui m'ont fait participer moi Adam mon fils aîné Mohamed mon deuxième fils dans cette aventure je les remercie infiniment toi Adam il demande à son fils pourquoi tu viens ici parce que c'est bien bien dans quel sens j'aime bien faire des choses avec les outils le chantier faire du spam on prend du plat de l'eau et là le père dit on a décoffré tout à l'heure on a vu on a réalisé une petite maison que vous voyez là en premier en bas ces gens là ils habitent dans la cité que vous voyez juste derrière donc là ils se sont projetés dans une maison peut-être plus tard le marbre d'ici il a aussi pris une ampleur un peu plus grande dans la deuxième phase du chantier lorsqu'il a servi pour faire une dalle de 200 mètres carrés et là on voit des ouvriers qui sont en train de lisser le marbre d'ici pour faire la dalle le lissage à la main c'est quelque chose qu'on ne fait plus sur le chantier on a des hélicoptères aujourd'hui je ne sais pas si vous savez enfin des hélicoptères c'est pas un vrai hélicoptère c'est une hélice qui tourne et ce chantier là de lissage à la main c'est devenu un spectacle pour les retraités du coin ils sont venus voir moi le béton je le tire plutôt comme ça moi comme ça si je vous montre ça c'est parce que ce que cet artiste finalement est en train de faire dans ce chantier c'est quelque chose sur le travail c'est quelque chose sur l'esthétique du travail il est en train de dire finalement il n'y a pas une grande différence entre l'art et le travail ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a des dimensions esthétiques dans tous les savoir-faire de l'aménagement urbain et quand un ouvrier tire son béton c'est esthétique il avait un problème c'était Van Chantland parce que les ouvriers lui disaient t'as bien travaillé et lui il ne comprenait pas que ça avait une dimension esthétique il disait pourquoi ils ne disent pas c'est beau ce que t'as fait ou tu vois c'est de l'art je ne sais pas quoi et donc ça l'empêchait de se penser comme artiste mais on a discuté et puis on s'est rendu compte ensemble on s'est dit mais en fait c'est ça c'est le bon travail la dimension esthétique et qu'est-ce que c'est le bon travail en fait c'est alors je vous aurais un peu expliqué ça mieux si j'avais plus de temps mais c'est le fait de se retrouver les uns et les autres dans une collaboration harmonieuse dans lequel les moyens priment sur les fins c'est-à-dire ce qu'on fait à l'instant est quelque chose de peut-être plus intéressant que ce qu'on recherche dans le futur voilà le geste le savoir-faire toutes ces choses-là or ce sont des choses qui sont aujourd'hui largement perdues dans le monde de la construction tout est réglé par des normes des normes des objectifs voilà et donc d'une certaine manière ce que fait cet artiste c'est essayer de réenchanter le monde du travail voilà mais juste pour conclure ce que je voulais ce qui rapproche ces deux sites dont je vous ai parlé c'est que les espaces publics dont je vous ai parlé là autant l'Ideasbox que cet atelier ne sont pas des espaces publics qui sont des fins en soi ils sont tous des moyens et ils sont tous des espaces publics dans lesquels le public est à construire le public n'est jamais donné le public vient avec l'espace public voilà et peut-être que c'est une des missions de la bibliothèque mais pas seulement de construire des publics voilà c'est un peu ce que je voulais dire bon je vous ai mis quelques références là et puis voilà je m'arrête merci beaucoup merci beaucoup Stéphane alors c'est très simple mais effectivement très efficace ce dispositif de Stéphane Chanclaude vous avez peut-être des questions à poser à Stéphane profitez-en c'est le moment on n'a pas beaucoup de temps mais on peut en tout cas vous pourrez retrouver un certain nombre des articles de Stéphane en ligne notamment à partir de son site l'ouvrage l'art en chantier sera disponible sur le site de la BPI si vous voulez venir le regarder d'un peu plus près d'autant qu'il y a beaucoup d'illustrations oui monsieur oui bonjour donc Benjamin Sosin je vous remercie je vous remercie pour votre intervention je voulais vous poser une question par rapport à l'IDISBOX dont vous parliez vous parliez du fait qu'il y avait une certaine tension dans le fait que l'IDISBOX était un espace temporaire que l'on déplaçait de lieu en lieu mais que pour que ça fonctionne il fallait de la régularité nous envisageons souvent les actions hors les murs comme des actions qui sont de l'ordre de l'événementiel par exemple l'été on va faire des lectures dans les parcs des choses comme ça et du coup ma question était pensez-vous qu'il y a une place pour des structures de bibliothèques qui sont de plus petite importance mais qui par contre sont fixes par exemple est-ce que ça vaudrait le coup d'avoir quelque chose de type IDISBOX mais qui serait vraiment toujours au même endroit en fait oui moi j'ai rien contre l'événementiel je pense que par exemple du moment qu'il y a une bibliothèque locale c'est une bonne idée peut-être d'aller faire des événements ici et là sachant que la bibliothèque elle reste au même endroit donc c'est pas un problème ce que j'essayais de dire par rapport à l'effet mérité des choses c'est plutôt en termes de besoins sociaux c'est la pensée de l'humanitaire c'est à dire qu'on ne peut pas résoudre des problèmes juste en restant très peu de temps et notamment on ne peut pas les résoudre tout seul c'est à dire on n'apporte pas de solution on construit des solutions c'est pas tout à fait la même chose et donc la construction ça prend un peu de temps et surtout on ne la construit pas seul on la construit avec les gens qui ont des problèmes et donc et moi j'ai remarqué un truc dans ce quartier du Bronx c'est que vraiment on leur disait demain on fait telle animation ils disaient je viens et puis on avait des problèmes l'animation on ne l'a pas faite par exemple parce que bon voilà et ben ils ont trouvé ça tout à fait normal que ça ne se fasse pas ils étaient complètement blasés de ce point de vue là c'est des gens à qui vraiment on ne la fait pas on leur dit un truc ils ne nous croient même pas en fait et oui c'est ça tu seras là demain mais on ne le perçoit pas ça quand on le dit il faut savoir qu'il y a et il y a ça aussi en France il y a dans les zones qu'on dit en déficit de service une méfiance très importante vis-à-vis de l'action publique et cette méfiance elle n'est pas née de nulle part elle arrive parce qu'il y a un déficit et parce que justement ces populations se considèrent comme moins bien traitées que d'autres je me souviens moi j'ai beaucoup travaillé sur le parc du jardin des Halles je ne sais pas si vous le connaissez dans le 18ème à Paris et bien quand ce parc a ouvert il y a des résidents du quartier qui n'y croyaient pas j'allais les voir je leur disais vous êtes allé au parc ils me disaient quel parc c'est quelque chose il faut donc bon il y en a qui faisaient un peu exprès tout ça mais bon c'est parce qu'il n'y avait pas de fleurs mais bon donc mais c'est pour dire que la confiance ça se gagne la confiance c'est pas acquis vraiment voilà donc après les événements ça peut être très bien c'est pas c'est pas ce que je veux dire bonjour bonjour pensez-vous possible de mener ce genre d'expérience dans le monde rural et auriez-vous envie de les accompagner je pense que je pense que la participation la participation toutes ces choses là c'est un peu pareil alors moi je travaille en ce moment justement à la lisière de l'urbain et du rural voilà et je trouve que c'est des zones très intéressantes mais oui bien sûr il faudrait accompagner bon c'est pas moi qui le ferai mais vous connaissez peut-être ce camion d'alimentation culturelle générale qui a été mis au point par un artiste dans la région centre et qui en fait se déplace et qui visite les villages comme les boucheries mobiles ou les boulangeries mobiles se déplacent et lui il a des rendez-vous fixes et parfois il fait descendre du camion un poète qui voilà oui ça existe si on juste pour donner un élément d'information à la dame c'est le conseil départemental des Yvelines qui est en train de déployer une ID's box sur la communauté de communes du pays de Houdan donc un espace rural donc n'hésitez pas à contacter Marie-Christine Jacquinet à ce sujet je suis sûr qu'elle sera ravie de vous en parler est-ce que vous avez d'autres d'autres questions moi j'ai peut-être juste une petite une petite remarque en voyant l'atelier de Stéphane Shankland je trouve que cette expérience est particulièrement intéressante et révélatrice de plein de choses mais je me disais qu'il y avait peut-être de la place dans son atelier pour une petite bibliothèque ou un centre de documentation du chantier alors lui il ne rêve que de ça allez le voir il sera très content il est encore à Ivry là il s'est déplacé il en a pour 20 ans il a trouvé sa carrière à Ivry lui donc c'est bon voilà s'il y a des résidents d'Ivry dans la salle des professionnels qui travaillent dans ce secteur l'invitation l'invitation est lancé si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres remarques je rappelle la parution de cet ouvrage l'art en chantier édité chez Archibooks dans la collection Cross Border vous pourrez le consulter sur le stand de la BPI les articles de Stéphane que vous pourrez trouver en ligne avec des articles notamment sur le skate aussi on n'en a pas parlé sur le skateboard du côté de la BNF sur le métro les usagers du métro les friches il y a tellement de choses dont on aurait pu parler la prochaine fois on te réservera deux heures bien volontiers merci infiniment sur les bords de la BNF vous savez les petits triangles qui restent les triangles parce qu'il y a une pente c'est un triangle très intéressant merci beaucoup